Ah oui, alors... Ça, je ne sais pas répondre à ça. Je travaille dans ce qui s'appelle l'analyse en général, le domaine de l'analyse. Et donc, l'analyse, c'est l'étude des fonctions qui dépendent d'une ou de plusieurs variables. Et donc, c'est la pensée mathématique vue comme dans l'étendue, dans le continu. Et donc, je dirais que les images que j'ai en tête, avec lesquelles je travaille tout le temps, c'est des sortes d'images de montagne, si vous voulez, c'est-à-dire des images de surface courbe qui représentent la hauteur de quelque chose qui varie dans l'espace. Je pense que ça dépend aussi de l'activité de recherche. À chaque fois, il y a une image qui va venir, en fait. On se surprend à le dessiner à peu près tout le temps. Peut-être des portraits de phase ou des choses comme ça. Ça me fait penser à quelque chose qu'encore quelqu'un d'autre a dit. Adama, je vois une masse confuse, mais moi, je ne vois pas de masse confuse. Ça fait une courbe sur la feuille de papier, mais qui, dans ma tête, représente quelque chose de tridimensionnel, qui est le bord d'un objet convex, en fait. Et qui représente, en fait, l'espace-temps, en fait, dans lequel tout va se passer, quoi. Et ce qui est en dessous... Ce qui est en dessous, ça peut être intéressant aussi, mais pour l'instant, je suis au-dessus. C'est un peu difficile comme question, parce que le mathématicien travaille quand même beaucoup avec des abstractions. Disons que, moi, je fais de la géométrie. Donc, dans la géométrie, il y a quand même des choses qui s'apparentent au visuel. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, les mathématiciens d'aujourd'hui, enfin, dans mon cas, s'intéressent aux espaces qui ont n dimensions. Donc, la représentation qu'on se fait des espaces à beaucoup de dimensions n'est pas du tout la même que celle qu'on se fait des surfaces ou des choses comme ça. C'est complètement des images, c'est complètement... C'est un mélange d'images et de théoriennes. Alors, j'ai une image qui est une sorte de réseau, en fait, dans la tête. C'est-à-dire que... Alors, il faut comprendre mon activité en tant que mathématicien au service de la musique. C'est plutôt vraiment de mettre ensemble des choses. Donc, de faire des transferts entre des va-et-vient, de façon continue, entre des problèmes posés par un musicien, un théoricien de la musique, et des structures, des idées qu'on peut retrouver en mathématiques. On cherche quelque chose, donc on cherche un but, et on cherche à comprendre ce qui se passe, comme un roman policier, quoi. Comme si vous avez... Vous êtes en train de lire un roman policier, puis vous demandez vraiment qui c'est qui a fait ce crime, et dans votre tête, vous cherchez un cheminement. Vous vous dites, bon, ben voilà, j'ai tel et tel indice, comment je vais essayer de... Alors, bon, c'est un peu trivial de résumer la pensée mathématique à un roman policier. Mais enfin, il y a un côté comme ça, un peu. Il y a un côté qu'on a envie de trouver. C'est une espèce d'excitation, exactement comme dans un roman policier, on a envie de trouver la solution. Il y a des fois aussi où on aurait envie de trouver, et on ne trouve pas. Et là, ce n'est pas du tout comme un roman policier. C'est un peu tristounet, c'est un peu désespérant. Et là, c'est un peu noir, l'imagerie, je dirais. Enfin, ce n'est pas noir, mais c'est trop. Il y a trop de choses, on ne voit pas le chemin. On se dit, dans quel sens je vais partir, comment je vais faire ce truc-là. Sous-titrage ST' 501